Bon ! Silence. Hein ? Attention. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Isaac où on reprend, enfin je reprends, les enregistrements quotidiens, c'est-à-dire un par jour environ. En théorie ça devrait suffire vu que d'un côté il y a un backlog d'un mois qui fait que même si j'en rate un, je le fais deux jours d'après et puis c'est réglé. Et de l'autre côté, je vais aussi reprendre les daily à partir de demain, ce qui fait que quand il y aura un bon daily, il s'intercalera dans les épisodes normaux et ce sera rigolo. Ou pas, on verra. Allez, sans son ! Alors, j'ai changé les réglages de Missing Hood, sauf que je n'ai pas enregistré. Donc, je vais le faire. Ne bougez pas, je reviens. Voilà, l'idée c'est que pour rigoler, j'ai mis... déjà j'ai mis une seule... ça commence bien. J'ai mis une seule décimale parce que, en fait, ce n'est pas vraiment la peine de trop insister sur ces détails. Et ensuite, j'ai mis le nombre de larmes tirées, juste pour le... je ne vais probablement pas le laisser longtemps. Mais juste pour le fun. Juste pour le fun. Ok. Et voilà. Et donc voilà, c'est un épisode. Alors Sanson, on a vu, il n'a absolument rien. Enfin, il a 8 lives. Fantastique. Ludovico, j'adore. Et donc, on va voir ce qu'on peut faire avec lui. L'idée, c'est évidemment les trucs chiants genre Sheol, Darkroom, tout ça. Mais aussi, Boss Rush, Hush, et toute la famille. Tout ce qui finit en Hush. Tu veux bien mourir toi ? Ça a de la vie ça, dis donc ! C'est scandaleux. Il ne faut pas mélanger le déplacement du personnage et le déplacement de l'alarme. Merci. Parfait. Et donc voilà. Ce qui veut dire que d'une part on est contraint par le chrono, et d'autre part on est contraint par le chrono et la capacité à faire des dégâts. Au passage, je me rends compte que dans cette vidéo j'ai activé le compteur de l'arme, dans Missing Hood. Merci. Et qu'on a... Qu'en s'appelle ? Ludovico, ce qui fait qu'on ne tire pas de l'arme. Je me fais à chaque fois avoir avec son rebond. Avoir avec son rebond. Faut faire des mots complets, c'est vachement mieux. Oh, bon sang. Ok, il faut absolument dégager un peu les ZAD. Voilà, cette fois ça va. Je joue un peu mal. Oh, je l'ai évité. Putain, je crois. Pas vraiment, manifestement, mais c'est l'intention qui compte. Donc, moralité. Ouais, non, mais le nombre de l'arme ne comptera pas du tout en fait. C'est un peu dommage. Bon en même temps si, techniquement j'en ai tiré 115 jusque là, mais... Ouais, c'est pas grave. C'était pour rigoler surtout. Je pense pas que ce soit une stat très pertinente de toute façon. Vu que quand je peux tirer, il y a des fois où juste je... Bah je tire en boucle tant que je traverse les salles parce que... Parce que ça fait de l'animation. Ok. Oui, j'avais pris des... Yes, c'était bien ce qui me semblait. C'est visuellement sympa. J'aimerais pas être le truc qui se prend dans la gueule, mais... En gros, ça multiplie sérieusement l'efficacité de notre larme. Vu que ça fait autant de hits. Par contre, ce que j'aimerais bien, ce serait une bombe. Que je puisse prendre. Ok. Hop. C'est pour ça que je fais les salles, même si je pourrais théoriquement aller voir le boss déjà. Voilà. Et c'est fini. Non, c'est fini. Pas de bombe. On va tenter le magasin, il y a peut-être une bombe en promo, mais... Soyons francs, les chances sont pas élevées. Voilà. On va tenter le boss, il y a peut-être une bombe... Chez le boss. Ah, il y en aura de la bombe là, mais... Pas prenable. Sérieusement, Monstrosling Ludovico. C'est magique. Et on vient d'augmenter la vitesse de l'alarme, c'est de la folie. J'ai trois coeurs rouges en théorie, trois conteneurs de coeurs rouges. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Donc là j'ai plus qu'un conteneur de coeurs rouges, ce qui est extrêmement dangereux. Et j'ai pas vraiment d'avantages pour l'instant à avoir fait tout ça. Ecoutez. Faut vivre dangereusement. Ah, et j'ai aussi un coeur gris parce que... Je sais pas si c'est World of Babylon ou l'autre, mais... Ça m'a donné un coeur gris, c'est cool. Voilà. Là. On va tapisser le niveau de leur sang encore. Heu... Putain que j'ai mal joué là. Ah ça fait mal. Allez. Merci d'être venu. Donc on peut pas vraiment aller dans la curse room pour des raisons évidentes de sécurité. Tears up, c'est cool. Ça augmente la vitesse à laquelle ça tique. Ce qui augmente la vitesse à laquelle ça fait des dégâts. Oooooook. Y'a un truc à faire aussi que j'ai pas vraiment envie de faire tout de suite, mais l'occasion est relativement rare. C'est de débloquer The Lost. Et si je me souviens bien, il suffit de mourir dans une salle du sacrifice en portant le poster, en tournant le poster, pour ça. Maintenant, avant c'était très compliqué, fallait faire tout un bordel. J'ai fait, parce que c'était avant. Euh... Mais là, euh... Effectivement, s'il faut trouver le The Lost poster pour le faire, on va pas laisser passer l'occasion. Ça fera un run The Lost. À partir du moment où je trouverai une salle du sacrifice. On verra ça dans... Bah quand j'en trouverai une. Pour l'instant, on va juste jouer normalement, mais si jamais une salle du sacrifice se présente, on ira dedans, évidemment. Euh... Non, on prendra pas ça. Non plus. Parce que si jamais je débloque... Je me frappe The Lost, S'il y a un truc que je veux pas voir, c'est... Curse of the Tower, suivi de Bob's Brain. Oh, je suis mort. Et j'ai débloqué The Lost. Je vous dis pas le bordel qu'il fallait faire avant, je trouve ça mal honnête, presque. Euh... Bon, bah du coup, c'est un run The Lost. Top twist. Ça veut dire aussi qu'on vole, hein, c'est pas si mal. Ça veut aussi dire qu'on a pas de vie, c'est pas si mal. Ça veut aussi dire qu'on a... Si on a accès à un deal with the devil, il est gratuit. Ce qui est pas si mal non plus. Ça veut aussi dire que War of Babylon, en théorie, est en effet... Il est actif. Ce qui est non plus pas si mal. Le seul truc, c'est qu'on peut mourir très facilement, mais à part ça. À part ça. Quel est le problème ? Euh, on va pas le tuer maintenant parce qu'on a peu de chance d'avoir un deal à cet étage, en fait. Vu qu'on s'est suicidé. Hop là. Voilà, je suis littéralement intouchable de l'ouge. Je veux dire, je suis sur un rocher. Euh... Hop, two of space. On va le garder tant qu'on peut ramasser de la clef. C'est parti. Euh... Hop, intouchable. Héhé. J'aime bien les rounds The Lost, mais là, j'avoue que je m'y attendais pas. Euh... Ça peut perturber un peu le joueur, mais à part ça. Book of Belial, damage. Hop. Book of Shadow, invincibilité temporaire. Eh, vous savez quoi ? Ouais, je suis un peu fou dans ma tête. The Lost, je prends pas Book of Shadow. Ouais. Ouais. On pourrait dire quelque chose sur l'état mental de cette personne. Ok. En plus, c'est The Lost Vanilla, c'est-à-dire que j'ai pas Holy Mental sur moi, là. Faut savoir que The Lost, quand il commence, il a Holy Mental. Et là, vu que j'ai pas commencé avec The Lost, bah j'ai pas Holy Mental et j'ai pas trouvé une commande. Ça peut être un problème. En même temps, encore une fois, avant, The Lost ne commençait pas avec Holy Mental. Ça a pas empêché les gens de finir le jeu avec. Mais bon, il faut avouer que c'est quand même plus pratique. Olé. Bon, on a quand même Ludovico. On ira peut-être pas voir Hush. Ça, c'est... Hush, c'est compliqué. On a Ludovico qui fait quand même pas mal le boulot. Non, ça va, deux coffres grins. Y'a, 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 il me faudrait de la bombe un peu. Et voilà. Ensuite... Ok. Ça va se faire toucher. Ouais, c'est vraiment... Je viens de me rendre compte que sans Holy Mental, c'est quand même plus sur les dents. Avec ce personnage. Bon, ça reste gérable, mais au premier coup, on a perdu. Bon, après, on a débloqué le personnage, donc c'est... Et puis le Ludovico qu'on a là est quand même pas mal efficace. Ah, moi, je suis badass, moi. Et là, on va avoir le deal with the devil. Peut-être 73%. On n'a pas eu le magasin. Euh, on va chercher le magasin parce qu'on a 15 centimes. On est où, là, Kevstoo ? Ouais, c'est cher. Surtout qu'il est là. Non, c'est pas le magasin, je suis con, c'est... Non, des araignées. Bon, bah, du coup, on a 21 centimes, donc on va chercher le magasin pour de vrai. Même s'il est très, très loin. Probablement juste là. Et on est mort ! Tchop-tchop ! Ting, tung, 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 ting ! Donc on avait dit sans son ! Ha ha ! Non, c'était moche, hein. Euuuh, ouch. Non, j'avoue, c'était... Bah, c'est... Je suis pas énervé parce que je m'attendais vraiment pas à jouer avec The Lost. Je n'étais pas dans la disposition mentale nécessaire à ce genre de challenge. C'est une excuse, hein. J'aurais dû éviter la boulette, mais... Mais je l'ai pas fait, donc après... Voilà, magasin gratuit juste pour couper les feux. Pas de clé. Ok, on joue avec Sanson. J'ai presque envie de me faire mal pour avoir du boost de dégâts, mais... Au premier étage, honnêtement... C'est pas critique. On a pas eu l'item room. On a pas eu de bombe. Y'a une bombe là. Je peux pas la prendre. Non, c'est vrai que j'aurais bien aimé... Ça aurait du panache de finir avec The Lost en débloquant plein de trucs. Non, aujourd'hui, j'avais dit Sanson, c'est Sanson. Et puis c'est tout ! Bombsnipe. Hum. Lalalalalala. Par contre, le couteau va pas super loin. Mais il fait super mal. Voilà. On pourra au moins ouvrir le coffre jaune. Ou garder la clé pour après. Je ne sais pas. J'ai pas fait attention. Le compteur de l'arme, il s'est remis à 0 quand on a perdu. Non, parce que là, il est revenu à 115. La même valeur que... C'est assez bizarre quand même. Peu importe. Aïe. 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 Et on a débloqué le talisman. J'aurais pas dû me prendre autant de dégâts, mais c'est le premier état, j'en s'en fous. Tant que je meurs pas immédiatement après, j'aurais pas trop la honte. Ah ok. Il y a quand même une condition qui est de ne pas mourir, j'ai dit. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Il y aurait rien qui ne m'intéresse. Pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'après, peut-être qu'on sera tenté par la machine de la nation. Mais après seulement. Après avoir bien dit Louis de Davies et du coup non. Ce serait ridicule. La Bible hein. Intéressant. Mais on va prendre ça quand même. Nan mais je l'ai déjà eu, c'est... Y'a pas de suspense. Donc je reprends ce que je disais tout à l'heure. Boss rush, hush et tout ça. Tenté de rock, pas de bombe. La salle, la curse room qui est tentante mais... Pas forcément accessible pour l'instant. Bien qu'elle soit pas vraiment inaccessible non plus parce qu'on a un coeur agréé mais... Bon, c'est gratuit. C'est nul mais c'est gratuit. Deux tinted rock je crois bien. D'après mes calculs, ça va... Ouch. Le rebond du caca était une entité non contrôlée. Voilà. Super. Donc... Ça, c'était vraiment long comme combo. De la vie. Et... Et the fact qui est un gros damage up. Ou un petit... Je ne sais plus. On va voir dès que j'aurai... Pu me débrasser de cette main. Plus... 0,9. Et ça augmente aussi la vitesse de tir. Ce qui est bien mais pas top. On va aller dans la curse room. J'aimerais bien trouver de la bombe. C'est pas une bombe ça. Aïe. Ah, bah ça si. Ok. Ok. Euh... Ouais mais j'ai trouvé de la bombe mais je veux les garder pour... On va faire des sous un peu. Voilà. Et donc je disais. Tinted Rock. Un ici. Super. Et un autre par là. Euh... Attends. Ouais. Parfait parfait. Ça prend un peu de temps. On est dans un basement de tout toujours. Mais avouez qu'il y a quand même un critère rentabilité qui est pas mal. Et... On va pas chercher la salle secrète parce que... On a plus de bombe. D'autres questions ? Ah 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 ah. Euh... On a pas cette clé pour ce genre de conneries. Enfin c'est surtout que je veux garder au moins une clé pour mon item room. Et... Et... Toi. Voilà. Bon bah ok. Parce que le jeu insiste. Et... J'aime bien ces salles avec Mom's Knife. C'était vraiment... La salle difficile. Nan je déconne. C'est super facile. Allez on va même voir ça tellement on est... Inintéressé. C'était vraiment pas la peine. Aïe. Oui j'aurais pas du jouer à la mêler mais en même temps sur eux c'était pas évident. De réagir plus vite que ça. Euh... Avec moi. Enfin avec moi. Et ça peut avoir un intérêt... Assez sympa. Notamment si on s'affronte à un truc comme Hush. Ou n'importe quoi qui... Prend des coups en fait. Sur terre. Euh non je préfère garder ma vitesse. Merci. Euh... Ouais. Oh mais on a zappé plein de salles en fait. C'est bien. Bah c'est bien. C'est bien si on veut aller vite. Mais... Ok là par contre je ne vole pas donc le clip est un vrai problème. Mais en même temps maintenant je vole. Et le deal me donne des dégâts en plus. Et de la vie. Je sais pas où va aller ce run. Mais en tout cas il y va vite. Parce qu'on est quand même dans Cave 2 à 7 minutes. Ce qui est pas si mal. Je me rends compte que j'ai pas fait la salle de combat tout à l'heure. Mais franchement je pense pas qu'on perde grand chose. Olé. Ok donc je viens de sortir de la curse que vous me semble faire mal. C'est bien. Et tac. Ça ça pourrait être. Et c'est la salle secrète. Ça ça pourrait être un cas qui explose. Et ça c'est une curse ronde gratuite. Avec tellement plein de trucs. Franchement. Je sais vraiment pas où il va ce run. Mais j'aime bien la direction que ça prend. Et... Et pour la route. Sérieusement je sais pas si je vais m'en servir un jour de l'emerge anti-contact. Comme c'est parti en tout cas c'est pas dit. Peut-être pour rigoler un peu sur un ennemi vidéo. Genre euh je fais quelque chose mais... Ok. Ok. Et ok. Bon. Allez il est temps de dynamiser un peu cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me donner un handicap ? Nan mais... Je déconne hein. Alors l'objectif numéro 1 c'est quand même de gagner à la fin. Y'a quoi là dedans déjà ? Oh ! Plein de pognon. Et de la vie et des bombes. Oui. Quand on utilise le... Ouch ! Quand on utilise le cheval on est immortel. Ce qui ne m'a pas vraiment sauvé dans la situation mais... Enfin si ça a marché parce que je voulais pas me prendre le tir... Le seul explosif qu'il fait en sautant. Bon j'ai tapé dans le mob à la fin. C'est pas... C'est pas très différent. Euh gauche, droite ou bah... Allez hein. Je vais me donner plus de vie moi. J'ai pas de problème hein. Et c'est le boss. Ok. Euh... Pas de deal. Pas grave. Bon on en est. On a combien de dégâts ? Seulement 5,9. Ça n'empêche pas que... Ça déboîte. Et... L'ennemi le plus chiant du monde. Et voilà. Ouais en retrovision donc ça. Ouais euh... 9 minutes 49. Oh Tinted Rock. Et Fate. Ça veut dire que même si on lâche le cheval on continue de voler. Ce qui est une bonne chose globalement. Euh... Même si je vois pas vraiment quel item... Ouais si après on... Y'a des items actifs vachement plus sympa mais... Hmm... Aouh. Ça c'était pas bon par contre. Oh mon dieu il a gaspillé une clé. Le run est mort. On peut le jeter. Pour commencer. Restart. Allez hop. Nan. Nan on va pas faire ça. Ok. Nan. La musique y'est bien... Voilà. J'ai gâché un coeur là. C'est dommage. Allez on va chercher les salles... Les salles rigolotes. En voilà une. Nan mais... Je veux bien que le run aille vite mais quand même... Au moins que je trouve mon item quoi. On a quel étage là ? Pour police 1 ? Nan mais on va aussi battre le boss parce que... On va nous donner un truc et... Un truc mieux que ça j'espère. Sérieusement. Oui je me suis fait mal dans les... A la machine. Juste pour augmenter mon bonus de... Mes dégâts. For the fun. Parce que là... C'est pas que le run soit gagné d'avance mais... Il est quand même bien bien engagé. Aïe eux ! Putain je me suis vraiment fait touché par un ennemi. C'est dramatique. Que vais-je faire pour m'en sortir ? Ou eux je les aime pas par contre. Ils font trop d'araignées. Bon moi aussi mais... Et... Toi... Oh nan ! Pas toi ! C'est juste chiant ça. Euh nan ! J'veux dire euh... J'ai 73 centimes et j'aurai pas le droit à un magasin quoi. Ok ! Je sais pas pourquoi je m'embête à tirer sur les ennemis des fois. Ça meurt tout seul quoi. Entre les araignées et les petits pets qui font pas grand chose mais qui le font quand même. Euh... Euh... Allez, juste pour le fun. Tant pis ! Ha ha ! Aïe eux ! Il est où le ? Ah il est là. Euh... Gapiscolar... Ok, pourquoi pas. Euh... J'ai envie de prendre les deux mais... Bon allez... Ah j'peux pas ! Ah l'enfoiré ! Ah bah du coup j'aurais du prendre Contrast from below en premier. Parce que pour le coup c'était utile guppie scolar euh... Même si on se transforme en guppie à la fin on vole déjà et avec le couteau on fait pas tant de mouches que ça donc euh... C'est dommage. Bon après euh... L'un dans l'autre euh... On est quand même raisonnablement bien placé au niveau de survie là. Euh... Bon c'est quoi la salle de combat ? Allez. Un coffre jaune... Un coffre jaune... Ça aurait pu être Gapis Head. Ça aurait valu le coup. Mais non. Bon c'était gratuit. Euh... Voilà. Ça c'était pour le plaisir. Sérieusement les deux crânes ont fait des... C'est le jeu qui... Nan j'ai pas The Lost Poster là... Ça ne marche qu'une fois. Moi je dis... Le pouvoir de la ligne droite. Parce que je me déplace en ligne droite là. Je vais tout en haut quand je vais vers le haut. Je vais tout à gauche quand je vais à gauche. Je me cogne dans un ennemi quand je me cogne dans un ennemi. C'est... C'est un choix... Après il faut bien se dire que les niveaux étant aléatoires. Il n'y a pas vraiment de raison que les choses soient ailleurs. Soit précisément quelque part ou pas quoi. Là par exemple j'ai pas eu mon item où. Mais pour être tout en bas. Et pour être tout en haut. Mais je vais quand même aller tout en bas. Parce que... Parce que plus en plus comme ça. Mais c'est vraiment... C'est vraiment arbitraire. Ok. Je voudrais éviter de prendre 3 coups dans la même salle. Merci. Alors là peut-être que c'est le boss. Peut-être que c'est l'item room. Bon il se trouve que c'est... Ok. On arrête de se prendre des coups. Merci. C'est l'item room avec... Je crois que ça marche en plus ça. Ouais. Allez. J'ai le laser et... Le couteau. Autrement dit, je suis dangereux. J'aurais dû garder 12 diamonds pour tout ça. Voilà qu'il y pense. Ok. On va aller là parce que là clairement... C'est plutôt un run efficace. On va prendre My Reflection parce que c'est... Le truc le moins dangereux. Sérieusement. Il est pas mort. Alors on fait pas... On fait pas vraiment beaucoup de dégâts mais... Quand même. Il y a en face déjà. Tu vois. Olé. Bien joué. Voilà. Il est où Loki ? Ou Blot. Ouais je sais. J'ai... J'ai marché dans le laser. Mais il fallait absolument que je passe derrière lui pour le... Enfin pour pas... Enfin c'est Blot quoi. Bon. Le laser est moyen mais le couteau... Il fait vraiment le café quoi. Et la vaisselle. Et le ménage. Et tout ce qui va avec. Non mais sérieusement. Ah mais je le vois en plus que c'est monstreux. Que je reste dessus quoi. C'est dramatique. Ok. Il va falloir se frapper tous les petits adds de caca là ou... Parfait. Pas de soucis. Je peux pas te sentir. Yaaah. Héhé. Ça marche. Il en reste un. Là elle a même pas eu le temps de partir en diagonale quoi. Et voilà. Samson's Chains. Débloqué. Et vous savez quoi on va prendre les mods mis up. Même si j'ai déjà techniquement Black Powder. Parce que je me sers pas vraiment souvent du lé factif du cheval. C'est pas vraiment de raison de me servir du lé factif du cheval. J'ai pas non plus de raison de me servir de lémon mis up mais bon. Aïe. Faut arrêter de faire ça parce que maintenant les dégâts font mal mais... Bah c'est pas comme si j'avais fait exprès aussi. Y'en avait deux. Saleté. Ok. Sérieusement. Le machin il était dans une phase de transition alors il est pas mort quoi. Bon ok. Faut vraiment que je fasse très gaffe. J'ai plus beaucoup de vie. J'ai dit très gaffe. Beaucoup de vie. Pourquoi pas. C'est le genre de truc où tu espères que ça va bloquer vite pour pas perdre de temps. Donc tu aimerais bien que ça aille jusqu'au bout. Bon là ça va bloquer vite mais... Sérieusement. Ça a l'air d'être un truc que je voulais ça. Ouais. Super. Et je m'attendais à un autre boss. Contre qui ça aurait été utile. Ok. Bon bah c'est pas grave on a pas perdu de vie sur cette action. Ok. On va arrêter d'être... Autant actifs sur le... Sur les flingues. Parce que des fois y'a des ennemis qui peuvent nous tirer là dessus quand on entre dans la salle. Et c'est pas bon. Les doppelganger en l'occurrence. Sérieusement. Vous avez vraiment cru que vous aviez une chance. Faut pas déconner les gars. Euh... Ouais je cherche la salle secrète parce que là j'aimerais bien trouver de la vie en plus. Je suis très déçu par cette salle secrète. Elle a toutes les apparences d'une salle pas secrète. Elle a toutes les apparences d'une salle pas secrète. Il fallait bien faire quelque chose. Et donc là on va essayer de choper de la vie. Et non pas des rusts. Comme ce jeu a l'air de croire que je voulais. Mais non. Euh... Ouais c'est pas plus... A la limite je préfère parce que c'est... Crack the sky ça a un effet sympa. Plus sympa que la charge du poney de l'étage d'avant. Hop là. Hop là. Allez. Oh non ! Oh c'est infame. Juste dans le coin là comme ça. C'est intéressant à savoir. Il y a une salle du sacrifice. Mais... Je doute qu'on s'en serve. Viens par là toi. Pas pas peur. Pas pas peur. Euh... Hop. Oh... Plus 4 ! Ah ouais ! Un jeu veux ouais. Oh... C'est pas fini, c'est pas fini. Un petit small rock ? Non. Et plein de vie. Et j'ai vu que... C'est vrai qu'on a mes réflexions. C'est pour ça que le laser est tout tordu des fois. J'ai vu que là y'avait une clé. Donc c'est une salle sympa avec... Vous savez quoi ? Où est ? Il y a un intérêt à avoir télépathique fort de mise. C'est à dire que ça peut servir dans certaines salles. Et ça sert tout le temps de la salle. Et en imaginant que je vais m'affronter un boss qui soit très long à tuer. J'aurai l'effet de télépathique fort de mise qui peut occasionnellement m'aider pendant mon temps. Euh... Alors qu'avec Crack the sky, je lui ferai trois points de dégâts et ça ferai bien réguler. Il y a beaucoup de Tint-E-Roll. Et je ne m'en plains pas. Ok, ça c'était très mal joué de ma part. Ok, pourquoi il n'a pas pris de coup là ? Je m'explique. Pas de deal. Euh... Super. Euh... Guppy, c'est toujours bien. On n'est pas Guppy, on n'a que deux items ? Ah, j'ai été eu là. Ah, je me sens trompé. Bon, on va quand même tenter H. Parce que... Apparemment, j'aime pas gagner. Et... On a pile le nombre de clés qu'il faut. Yeeeeh, yeeeeh. Yeeeeh, yeeeeh. Yeeeeh, yeeeeh. Yeeeeh, yeeeeh, yeeeeh. Et quand je dis pile le nombre de clés qu'il faut, c'est bien plus qu'il en faut. Oh, c'était beau ça. Euh... Tower, non. Non-fested, pourquoi pas. Alors, je pourrais avoir Blancard Tower, je vois pas vraiment l'intérêt pour votre lettre. Euh... Je vois vraiment, vraiment pas l'intérêt. Là-dedans, on a... Ohhhh, yes. Yeeeeh. Twenty twenty. C'est magique. Alors, on a 1,9 de vitesse, je serais plutôt tenté de prendre le truc du dessus parce que... Stompi. Euh... Tinted Rock ? Nop. Et... Nop. Et toi, mon gars. Alors, on va un peu moins vite, mais c'est quand même pas mal en théorie. Euh... Je garde the tower parce que j'ai pas d'autre carte. Et on va voir ce que ça donne face à mon cieux. Là, il se trouve que le laser est à tête chercheuse et c'est magique. Voilà. La première phase qui se passe aussi vite, c'est une assez bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on fait raisonnablement mal. Maintenant, est-ce qu'on pourra le faire sur la durée ? Je rappelle qu'on a genre deux coups avant de mourir. Ouais, je suis pas sûr qu'il pourra passer derrière, là. Ok, je voulais faire un... Un cercle, mais... Comme vous l'aurez remarqué. Ça, c'est pas vrai possible. J'ai clairement pas assez vite pour ça. Ok. On est bien là, hein. Aïe. On va rester loin. Tant que ça marche. Ok, tant que ça marche. Parfait. Il est presque mort, putain. Ça a été extrêmement rapide. Et on a débloqué Blind Rage. Et ça a été extrêmement rapide. J'en reviens pas. On est passé dessus comme si... Comme si c'était super facile. Oui, je cherche un crawl space. C'est mon truc après les combats contre Hush. Ah, c'est un truc que je fais, c'est pas mon truc. Et d'ailleurs... Re... Soyons de technique. Mon PC a figé. Complètement. Genre Windows figé. Clavier, souris, G13. Tout figé. Écran figé, bien sûr. Le jeu figé. Le bouton power qui ne marchait plus. L'enregistrement s'est arrêté aussi. Et... La musique du jeu continuait dans le casque. C'était très bizarre. Euh... J'espère juste que ça... C'est pas le bon fichet. Euh... C'est pas le bon temps. J'espère juste que ça a sauvegardé. Ça a pas sauvegardé que j'ai battu Hush. Euh... Ok. Bon ben... On va le refaire. Ça doit pas être si dur que ça. C'est juste très perturbant parce que j'ai mon PC car... Et tout ça. Mais bon. Voilà. Là on prend 20-20. Ok. Ça je l'ai en vidéo hein. Donc là dans la vidéo juste avant vous verrez ce passage déjà. Euh... Donc la carte n'est nulle. Là ça c'est nul. Ouais c'est ça. Euh... Lui il me donnait rien je crois. Si, des sous. Fantastique. Euh... Bon. Eh ben... Vous allez avoir droit à deux fois le combat contre Hush. Ça va être dans les mêmes conditions. C'est pas forcément fascinant mais j'ai pas envie de faire du montage. Euh... Voilà donc... Alors là bien sûr je vais avoir envie de l'expédier plus vite que tout à l'heure. Donc je vais sûrement faire plus d'erreurs et mourir. Ce qui sera très con. Mais bon. Ouais j'vais pas assez vite pour faire un cercle complet. Autour de Hush. Allez meurs Hush. Meurs. Nan sérieux c'était très bizarre le plantage parce qu'il y a tout qu'à planter hein. Littéralement la machine était morte quoi. Sauf... La musique du jeu qui continuait de bouger. Et c'est pas genre l'affichage qui était bloqué parce que je pouvais pas non plus euh... Qu'en s'appelle. Quand je faisais l'échappe la musique continuait donc c'est... J'avais rien à foutre du reste mais... C'était vraiment très étrange. Ok faut rater avec les araignées mec. Les mouches. Continuum. Voilà bon après euh... Vu qu'on était méchamment efficace avant. On l'est là aussi vu que c'est le même run. Aïe j'ai pris un coup. Deux coups. C'est pas sympa ça. Trois coups. Oh il restait des Continuum qui flottaient. Oh sérieusement. Et donc euh... Ce qui a fait planter le jeu la dernière fois. J'espère juste que ça va pas le refaire. Nan. C'était vraiment très bizarre. Bon. Nan après c'est peut-être le PC, ça attaque plusieurs jours qui tournent et tout. Il fait chaud. Etc. Allez on va prendre Blancard du tout cas où on ne trouve pas une carte intéressante. Ou une rune. Euh on est... Direction Sheol. Blancard Joker par exemple. Ce serait fun. Allez on est parti. On va passer Sabat par ce contre-temps mineur. D'ailleurs. Je suis déjà en train de réfléchir à quelle image je mettrais pour faire la transition euh... Avec un petit problème technique. Comme quoi. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on a là dedans ? Euh... Il peut y avoir des cartes là dedans je crois. Bon pas là mais... Au passage j'ai très peu de vie. Ce qui est très très pas rassurant mais... En même temps vu que je me suis fait toucher deux fois contre hush, voire trois même. C'est plutôt prévisible. Voilà. On pourrait aussi chercher les... Euh... Salles secrètes. Genre peut-être là. Peut-être là. Mais vraisemblablement pas au bord de l'écran. Bon voilà. Eh mais peut-être en dessous. On avait un bombe hein. Ouais. Ça va. Bon ok alors euh non. Mais... Ça aurait pu hein. Ah oui je vole au fait. Euh... Ça dit ce qu'on peut chercher aussi c'est de la vie. Et ça... C'est plus intéressant. Sauf que... Bien sûr je... Je tire dans les bombes. Ce qui est stupide. Et deux de moins. Et... Trois de moins. Et... Caille. Aïe 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 aïe. Quatre de moins. Euh... Satan il va être tendu sans... Sans vie. Pour moi. J'aimerais vraiment trouver une de ces salles secrètes mais... Le jeu a pas l'air d'avoir trop envie. Je note que le compteur de l'arme est un élément de Missing HUD et pas un élément du jeu. Vu que ça ne l'a pas enregistré. Je peux manifestement pas entrer dans la Curse Room. Ce qui est très énervant mais... Je rappelle qu'on a pas besoin de clé pour le coffre. Pour le... Pour la Dark Knight. Et si on y arrive... Aïe. Sérieusement les gars. Je vais pas me faire tuer par des Wizzou. Ca c'est vu où ça ? Non mais tu l'as vu jouer où ça ? Ah vous savez quoi... Euh... Non je veux vraiment pas me faire tuer par des Wizzou donc... On va aller voir Satan et on va essayer de faire passer les choses... Le temps qu'on peut. Trop tôt ! Non c'est bon. Parfait. A son tour. Ah ok bon bah... Dernière phase. Parfait. C'est passé beaucoup mieux que prévu. Ah quelle violence. Et Blood White. Je sais plus ce que c'est mais c'est bien. Euh... Tink. Non. Mouais. C'est déjà mieux. C'est mieux. C'est sans aucune importance. C'est de la vie. Bon. Alors comme on risque pas de... Ok ça sert à rien. Comme on risque pas de tomber sur le Mega Satan... Je sais pas si on va faire tous les tâches mais... Mais on va se balader jusqu'à au moins trouver le boss. Viens on est là pour ça. Et on a 4 points de vie. 5 points de vie. Enfin 5 coups avant de mourir. Oh. Tears up. C'est vachement utile tears up. Sauf quand les ennemis ont peur mais... Non en fait on s'en fout c'est... Y'a pas de rapport. Ok. Là c'était utile tears up. Ah on s'en fout on a le laser. Et on a failli s'en prendre une mais... Oh non 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 non. Soil Milk ça ne m'augmentera pas ma cadence de tir. Pas significativement. Et ça va me faire du mal à mes dégâts. Et c'est pas bien. Sale secrète ? Non. Il y avait peu de chance lui à disposition du mod mais... Là on a pas tant de chance que ça et pourtant on ramasse des coffres dans toutes les sales presque. Ce qui est bien. Non plus. Ah pourquoi pas. Non t'es mort. Non. Mort aussi. Oh toi t'es encore plus mort. Les ennemis que je peux pas sentir comme j'aime bien quand ils meurent. Oh tiers up. Et pas vraiment parce que je suis au max. Donc j'ai juste... J'ai déjà fait cette erreur il y'a quelques jours. De ramasser un tiers up quand je suis au max. Ça ne sert à rien parce que je ne peux pas tirer plus vite mais par contre je perd des... Ça me réduit les dégâts. Et c'est mal. Très mal. C'est... Ça me secrète. Non. Soyez ralentis. C'était juste pour le fun du truc. Ok. Voilà. Oh bien. Totalement inutile parce qu'on va jamais descendre au niveau d'éclore rouge mais... Mais bien quand même. Bah déjà c'est pas un item négatif donc... C'est bien pour ça quoi. Ah allez. Guppy. Pour le coup. Eh avec le laser ça... Marche. Yes. On a un guppy fonctionnel. C'est un peu tard pour ça mais... Ouais j'ai même pris String Attractor. Je sais que c'est un choix audacieux. Voir stupide. Mais écoutez hein. Y'a fait ça qu'il y a veut. Yes. Oh zut un ennemi. L'escapulaire. Allez je sens qu'on va approcher de la fin. Parce qu'elle est là. Forcément c'est... C'est un bon indice. Un petit coffre pour la route. Oh zelambe. Et limite terrifiant s'il en est. Est-ce qu'il prend des dégats le corps dans le cercle là ? Nan me fait pas mal. Ouais je tanque. Voilà je coupe parce que... Enfin j'abrège parce qu'il va falloir que je fasse du montage. Et c'est pas chic. Samson's Lock débloqué. L'air de rien ça a quand même enregistré. J'ai vu que ça a pas redébloqué et que j'ai fait hush. En fait j'ai fait toute la ligne à droite. Plus le... Parfait. Prochain épisode je ne sais pas. Ce sera demain. Allez à plus. Sous-titrage ST' 501